Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo sur le sujet que j'ai choisi aujourd'hui de vous parler qu'il va se passer demain soir donc j'espère que la vidéo je vous la mettrai demain matin parce que là le temps que je la tourne et que je vous la monte donc avant de parler du sujet qui va nous intéresser qui va se passer demain soir sur la super lune je voudrais d'abord vous annoncer quelque chose d'officiel c'est que officiellement je fais partie de l'association astrophotométéo 53 donc je répète association astrophotométéo 53 qu'est ce que c'est en fait c'est comme un club pour devenir adhérent vous payez 5 euros par an alors cette année c'est 5 euros par an mais je sais pas combien ce sera l'année prochaine je vais pas vous le dire mais je vous le dirai dès que je le serai parce que bien sûr l'année prochaine s'il faut repayer 5 euros ou 6 euros ou 10 euros pour l'année je le ferai avec plaisir donc déjà je voudrais remercier donc monsieur des landes vincent président de l'association qui a bien accepté mon adhésion je réussis remercier madame l'agneau vanessa vice-présidente pour avoir aussi accepté mon adhésion et donc je remercie ces deux personnes alors il y en a d'autres dans la vidéo je vous mettrai leur nom à la fin de la vidéo je ferai un petit vous inquiétez pas je ferai un petit truc pour mettre les noms et pour vous mettre toutes les coordonnées de l'association enfin les coordonnées les surtout pour aller sur internet tout ça les coordonnées pour trouver leur page leur page internet leur page facebook leur page tout ça je vous mettrai tout enfin tout ce que j'ai pu récolter comme information voilà donc je suis membre de cette association qui fait du partage astronomique ils font en ce moment beaucoup de direct alors beaucoup de directs sur la l'une parce que bon c'est vrai que la lune c'est ce qu'il y a en ce moment le plus savoir parce qu'elle est pratiquement pleine et justement j'en parle parce que ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui et j'espère avec très courte comme je voulais dit dans le petit paragraphe avant de cette vidéo où je parle de je suis membre de cette association astro photo météo 53 qui se trouve à l'aval le siège social je voudrais vous dire que demain soir plutôt comme la vidéo je vais la mettre demain mais là moi je suis samedi quand je la tourne en fait dimanche soir donc le 3 décembre 2017 il va y avoir le phénomène le fameux phénomène super lune alors je vais faire vite pour vous l'expliquer parce qu'il n'y a pas besoin de faire une vidéo deux heures là dessus c'est très simple à comprendre et vous allez voir c'est vraiment pas compliqué alors vous allez entendre beaucoup de choses sur cette histoire de super lune c'est pour ça que je tiens à faire cette vidéo alors pas parce que je suis meilleur que les autres mais juste parce que sur cette histoire de super lune je m'y connais peut-être certainement beaucoup mieux que d'autres personnes d'accord surtout notamment les journalistes qui vont vous raconter tout et n'importe quoi et qui à la fin des fins vous en saurez pas mieux donc voilà donc c'est histoire de super lune qu'est ce que c'est en fait la lune en apparence va pas être plus grosse alors j'ai bien dit elle va apparaître plus grosse pourquoi parce qu'elle va se rapprocher de la terre un peu plus que d'habitude en fait vous savez que tout objet qui est en orbite autour du soleil n'a pas une orbite circulaire c'est plutôt en forme d'ovale c'est ce qu'on appelle une ellipse donc à un moment donné l'objet s'est loin de du soleil et se rapproche du soleil d'accord je fais pas deux heures là dessus c'est pas le sujet par contre la lune c'est pareil elle tourne pas en rond autour de la terre elle forme une espèce d'ellipse aussi donc il ya un moment donné dans son orbite normale à la lune il ya un moment donné où elle va se retrouver près de la terre mais dans certaines configurations la terre elle aussi elle oxille un petit peu sur elle-même et dans certaines configurations elle arrive à se retrouver la lune et la terre un peu plus proche que d'habitude donc c'est ça qu'on appelle le phénomène super lune et en fait c'est histoire de phénomène super lune c'est en fait c'est un effet d'optique ça n'a rien à voir avec le phénomène que la lune gonfle et grandit et son diamètre grossi non le diamètre de la lune reste a changé d'accord le diamètre de la lune ne changera pas il faut pas se dire que le diamètre de la lune va changer parce qu'on va l'avoir plus grosse en fait c'est un phénomène d'optique donc à quel moment on peut retrouver ce phénomène d'optique c'est simple en fait à chaque fois que le ciel est clair et que la lune se lève et qu'on la voie basse à l'horizon et par exemple vous avez une petite colline et imaginons dans le dans le meilleur des cas de cette petite colline vous avez un arbre qui pointe sur la colline si la lune se trouve à côté de l'arbre vous allez vous dire mais elle est grosse la lune en fait c'est notre vision et notre cerveau qui nous jouent des toits c'est comme ça il nous joue des toits donc la lune à côté d'un objet comme l'arbre comme dans notre tête on dit la lune elle est plus grosse que l'arbre ben forcément on la voit très grosse à ce moment là bas de l'horizon d'accord c'est c'est un phénomène tout à fait similaire qui va se passer demain soir en fait même haut dans le ciel on va l'avoir proche parce qu'on va l'avoir plus près et elle va en fait elle va pas grossir c'est sa taille apparente qui va nous jouer des tours en fait comme elle va être plus près on va l'avoir plus grosse je vais prendre un exemple je prends ce ciseau ce ciseau si je l'éloigne de la caméra vous le voyez petit maintenant si je vous le rapproche sans toucher au zoom de la caméra vous le voyez très gros et par rapport à moi si je le mets bien près et bien droit comme ça par rapport à ma tête si j'éloigne ma tête vous voyez le ciseau plus gros que ma tête d'accord oui c'est ce qu'on retrouve le phénomène machin le phénomène de l'horizon la lune pareil machin et tout demain soir ça va pas être tout à fait ça en fait c'est comme la lune va se rapprocher son diamètre apparent et je dis bien le diamètre apparent va nous paraître plus gros et c'est ça qu'on appelle le phénomène super lune c'est pas que la lune elle agrandit c'est pas que la lune grossit c'est le diamètre de la lune il changera pas le diamètre de la lune il est tel qu'il est et il ne changera pas c'est la pence de la lune qui va changer en fait on va avoir comme un effet d'optique comment on va l'avoir plus près et bien on va l'avoir plus grosse vous savez elle est basse sur l'horizon on la voit grosse à côté d'un arbre qui quand elle monte dans le ciel vous la voyez plus petite parce qu'il n'y a rien d'autre comme comparaison pour comparer la taille de la lune d'accord voilà donc mes chers amis astronomes je ne vous prends pas plus la tête là dessus je vais pas aller plus loin là dessus je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a pas besoin d'explication plus c'est un effet d'optique voilà vous avez compris la lune elle est plus grosse parce qu'elle est plus proche de nous c'est tout voilà c'est ça l'explication la plus simple que je peux vous donner donc voilà chers amis astronomes je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous remercie si vous allez sur la chaîne youtube astrophotos météo 53 allez-y parce que c'est important mettez leur des petits pouces bleus machin et tout allez sur la page facebook aussi mais de toute façon je vous mettrai tous les liens pour y aller et tout ça en description donc voilà je vous remercie je vous dis prenez soin de vous merci de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt à plus et prenez soin de vous mettez l'oeil à l'oculaire car là vous il y a plein de choses à voir allez je vous dis au revoir alors un petit post-criptum à la vidéo je sais que j'ai pas l'habitude de faire ça mais pourquoi je le fais parce que j'ai oublié de vous parler de quelque chose de très important qui me tient à cas vous savez que je suis aussi enfin je suis non je soutiens aussi une association qui s'appelle un oeil au sommet c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé je vais essayer de refaire une vidéo dans la semaine là je sais pas quand pour en reparler parce que c'est vrai qu'il faut refaire un point et tout ça donc je vais essayer de me renseigner de savoir où ils en sont et comment ça se passe leur voyage mais là je vais vous parler de quelque chose aussi qui me tient à coeur deux choses déjà d'une il y a un gars sur youtube qui s'appelle Jérôme Jarre je pense que vous en avez assez entendu parler mais il faut toujours en parler beaucoup plus qu'il ne faut avec donc avec Omar Sy au delà qu'il soit acteur ou pas ils ont été voir les Rohingyas vous savez ce peuple musulman qui est rejeté de Birmanie que c'est insoutenable qu'il soit rejeté tout ça donc il faut les soutenir c'est un petit message aussi que je voulais vous donner à vous mes amis astronomes je sais que bon on est assez nombreux maintenant on est 572 au dernier recensement peut-être qu'on sera moins peut-être qu'on sera plus je ne sais pas parce que à chaque fois que je vous donne un chiffre on est moins et après on est plus et après je ne sais plus enfin bas mais là quelque chose qui nous touche nous tous en France et que Coluche a lancé cette initiative depuis déjà plus de 30 ans et plus même ce sont les Restos du Coeur d'accord je sais qu'on peut on peut se dire beaucoup de choses en disant oui mais vous les astronomes vous regardez souvent en l'air oui mais on regarde aussi ce qui se passe sur Terre et on regarde aussi ce qui se passe en France et en France en ce moment il y a une chose insoutenable qui depuis des années moi me rend triste et c'est insoutenable de savoir qu'en France il y a des gens qui crèvent de faim voilà et il y a Coluche un grand homme par son âme d'ailleurs qui a fondé les Restos du Coeur et il y a un autre homme un grand homme qui est un astronaute un astronaute français qui s'appelle Thomas Pesquet qui a passé 6 mois dans la Station Spatiale Internationale ISS je vais prendre du temps pour ça parce que c'est important et ça me touche et vous savez qu'il a pris beaucoup de photos là-haut et il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais mais c'est juste un touriste en fait ben non non parce qu'il n'a pas pris que des photos il a aussi fait des expériences pour la science humaine hein d'accord et il a fait un livre bah je vais vous montrer c'est un très gros livre il est énorme donc voilà il pèse encore son poids et tout le bassin hein donc ce livre il est de Thomas Pesquet La Terre tout simple avec un S hein étrange de se demander ce que font mes proches au moment même où je prends en photo depuis l'espace c'est un peu ce qui est écrit derrière je vais pas vous lire La Quatrième de Couvre parce qu'il y a des connards qui m'ont reproché de lire La Quatrième de Couvre alors que je parlais pas du bouquin mais là je vais même pas parler du bouquin je vais vous parler de cette histoire de bouquin pourquoi il faut l'acheter parce que les droits d'auteur de cet ouvrage sont reversés au Resto du Coeur entièrement reversés au Resto du Coeur voilà les droits d'auteur de ce bouquin sont entièrement reversés au Resto du Coeur La Fnac Amazon tous les tous les libraires vous y allez à fond il coûte alors il coûte je sais qu'il y en a qui vont dire il coûte cher mais je m'en fous je vous mettrai le lien du bouquin à la Fnac tout ça il coûte 39,95 euros mais c'est un très beau bouquin il est rempli de photos je vais alors pour vous donner envie Thomas tu m'excuses Thomas Pesquet mais je vais donner envie à tout le monde de l'acheter ce bouquin voilà voilà si ça ça vous donne pas envie de l'acheter et c'est tout comme ça c'est tout comme ça vous moi je sais pas qui qu'on peut pas partir là-haut dans l'ISS pendant 6 mois et ben là on part avec Thomas Pesquet pendant cet album c'est un album photo moi j'appelle plus ça un album photo qu'un livre donc n'oubliez pas c'est Thomas Pesquet les A hein donc je vous le dis les dons et c'est pas moi qui le dis c'est écrit au dos du bouquin là en bas c'est écrit les je vous le lis d'ailleurs je vous le relis en direct les droits d'auteur de cet ouvrage sont alors je le relis parce que vous voyez je suis un peu ému les droits d'auteur de cet ouvrage sont reversés au resto du coeur voilà ok donc quand vous l'achetez ça va pas dans les poches de Thomas Pesquet ça va au resto du coeur pour donner à manger à ceux qui ont faim point bas merci et je suis un petit peu en colère parce que la dernière vidéo où j'ai présenté des bouquins il y a un connard qui m'a dit ouais au lieu de lire les quatrièmes de couvre merde voilà j'ai juste envie de lui dire merde à ce connard va acheter le bouquin va mettre 40 balles dans le bouquin tu feras du bien au resto du coeur tu feras du bien à ceux qui ont faim au lieu de venir me casser les couilles parce que je lis les parce que je lis les quatrièmes de couvre voilà bon terminé allez je vous dis à bientôt au revoir merci de m'avoir écouté sur cette vidéo qui est un peu plus longue que j'avais prévu mais tant pis allez ciao ciao